Musique Le 1er février c'est la fête de la transition au niveau national. Ça serait bien qu'on fasse quelque chose sur ceci. Par contre, quoi faire ? Bon, ben moi j'ai un appareil photo, donc je pense que cet appareil avec lequel on peut faire des films, on va pouvoir prendre les groupes tour à tour et puis faire un petit montage, il y a un logiciel qui va avec. À partir de là, il n'y avait plus qu'à aller voir les associations qui se reconnaissent dans la transition et puis de mettre tout ça sur la pellicule et puis de rassembler. Alors on y va. Marianne, pourrais-tu nous dire qui est à l'initiative de la journée du 1er février ? Oui Fred, alors cette journée du 1er février est à l'initiative du collectif de la transition citoyenne. Et ce collectif regroupe 14 acteurs d'une transition sociale, économique et écologique, indispensable aujourd'hui face aux crises que nous vivons. Les acteurs, c'est Enercope, c'est Colibri, le mouvement des AMAP, les jardins de Cocagne, Attaque, les Amis de la Terre et j'en oublie, et aussi le mouvement des villes en transition, villes et territoires en transition, dans l'esprit duquel s'inscrit plus particulièrement notre association sucycienne, Sucy Environnement et Transition. Et pourrais-tu me dire quel est le but principal de ce collectif ? Alors l'ambition principale de ce collectif est de permettre à de plus en plus de citoyens de se relier à cette énergie de transition. Et le 1er février, il s'agit donc de montrer les forces de transition qui œuvrent déjà à Sucy et dans les communes environnantes, d'inviter les citoyens à les rejoindre et de faire émerger les actions concrètes. Les règles de prise de décision et de représentation pour 5% du CID au règlement intérieur. Les présidents divers et variés. Les amis, on est censés parler des activités qui vont arriver. Vous avez des idées ? Vous faites quoi dans cette association ? L'association... Au bonheur des contes. C'est vraiment le conte. Je pense que le conte, c'est une richesse. Ils viennent, ils font des temps. Et aussi, dans notre monde de l'image, qui prend de plus en plus d'importance, je trouve que ça développe l'écoute et ça développe l'imaginaire. En quoi le conte s'inscrit-il dans le mouvement de la tradition ? Il s'inscrit par la forme de nos soirées trimestrielles qu'on donne au centre culturel. On a tenu à ce qu'elles soient toujours depuis le début et toujours gratuites, avec un début, un moment convivial de partage autour d'un buffet que chacun approvisionne. Et ça nous permet d'avoir des échanges et de créer du lien social. On a une deuxième action pour laquelle on est engagé depuis maintenant plusieurs années, 3-4 ans, ça doit être la quatrième année. À tour de rôle, deux fois par mois, on va raconter au foyer de l'enfance. Et le fait de faire ça depuis plusieurs années, maintenant, ça crée aussi du lien. Ces enfants-là nous reconnaissent. Ils ont des personnes de l'extérieur qui viennent dans leur foyer. Ça apporte de la chaleur et du bonheur. Et voilà, ça fait partie de ma transition. L'association Placeau Vélo à Sussi a pour but de pousser le maximum de personnes de Sussi à utiliser le vélo comme moyen de transport. Et dans le cadre de cette association, le but c'est aussi que les gens sachent eux-mêmes réparer leur vélo. Et donc on a un atelier ici avec du matériel. On est en train de gonfler des pneus, c'est un début. Et après, on remet en place des Lexus et des roues. Donc vous pouvez le voir ici, à côté. Donc on a un étau, ce qui nous permet de travailler dessus. Et au départ, tu as fait un constat sur les billes, c'est ça ? Oui, j'ai vu que les billes ont été perdus et puis il reste des billes à l'intérieur. Et je suis allé chercher. Je crois que c'est bien, je l'ai déjà vu. Je l'ai pas manqué souvent, mais ça, je l'ai jamais découvert. J'essaie de le remplacer. Armando, est-ce que tu peux m'expliquer ton rôle à l'association Placeau Vélo et à l'atelier en particulier ? À mon rôle en tant que bénévole, je vous fais de l'assistance et un petit peu de formation. Dis-moi Eliane, pourquoi tu viens à l'atelier vélo ? Pour moi, j'ai un vélo qui est très ancien et c'était important de savoir l'entretenir, au moins sur les choses basiques. Pourquoi créer une monnaie locale complémentaire alors qu'on a déjà l'euro ? Cela permet de faire circuler la richesse sur une zone géographique limitée et ainsi d'éviter la fuite des capitaux vers les multinationales et les grands groupes de grande distribution notamment qui préféreront redistribuer cette richesse à leurs actionnaires plutôt que de la laisser dans notre économie locale qui en a bien besoin. Est-ce que ça existe déjà une monnaie locale complémentaire ? Tout à fait, il en existe déjà des centaines dans le monde, une vingtaine déjà en fonctionnement en France et autant en projet. La plus ancienne étant celle de Toulouse, le sol violette, qui fonctionne déjà depuis plusieurs années. Et celle de l'île de France, qui s'appelle la pêche, a été créée à Montreuil. Moi j'attendrai quand même d'abord de voir un petit peu le retour d'expérience concrète. J'ai un peu de mal à en parler. C'est le pléchu de la vie de Marianne. Mais c'est là que ça m'a amené à me dire qu'il faut une fois en question, pourquoi ? C'est un peu ce que j'avais commencé à faire moi. Je m'étais commencé à me poser toutes les questions que pourraient se poser les commerçants. Et je pense que quand on va arriver, on a quand même intérêt à avoir un certain nombre d'outils qu'on maîtrise. Oui. Est-ce que ce n'est pas un document assorti en particulier ? On peut faire un frein-ma-pas d'autres. On peut faire un frein-ma-pas d'autres. Donc pourrais-tu nous dire le but de l'atelier et surtout comment tu le pratiques ? Moi je découvre la monnaie. Comme j'ai eu un passé dans la banque, un passé commerçant, donc aujourd'hui je suis retourné salarié. Tout ce qui touche à la monnaie, évidemment, je connais un petit peu. J'ai découvert d'autres choses à propos de la monnaie. Je vois qu'aujourd'hui on vit dans une société qui arrive vraiment au bout d'un système et qu'il est largement temps de faire autre chose, de passer à autre chose et de replacer l'humain au centre avant la spéculation, avant toutes ces choses, avant une monnaie qui dessert l'humain et qu'il est largement temps de passer à une monnaie qui sert l'humain. Voilà. Donc on travaille sur les monnaies, on suit l'exemple de Montreuil. On va probablement rejoindre. On va être facile. Bonsoir. Bonsoir. Allez, les pistes, les cartes faits comme de terre. On va faire prendre. On va les vendre au mois, 4 euros, une salade. Je ne sais pas ce qu'il y a. C'est là, non. Et voilà. Les épinards, j'ai pas donné, hein ? Non. Oh, c'est les épinards. Et voilà. Voilà. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Quelque part, ce qui m'intéresse, c'est de faire un lien entre le monde rural et le monde citadin. C'est-à-dire, en l'occurrence, offrir au citadin l'occasion d'obtenir des légumes de, j'espère, de bonne qualité. Bio. Oui, voilà, bio. Quand je dis de bonne qualité, ça veut dire aussi qu'il ne soit pas trop poussé, voilà, qu'il soit soigné, qu'il soit fait de façon artisanale. On a une petite structure sur un hectarine, aussi, et donc de salariés, ce qui ne nous permet pas du tout de produire une quantité suffisante pour être sur un marché. Non, moi, je propose que dans le cadre de la Hap, on puisse partager des recettes de légumes. Mais ça se fait parce que là, en discutant, par exemple, tu dis des pâtissons, tu ne sais pas comment faire. Moi, je te dis, quand j'ai un pâtissons, j'en mets la motivation. Et l'autre moitié, je le coupe, on est que deux. Je le coupe en petits morceaux, je le fais cuire de base. Et ensuite, je le fais revenir à la plaine. Quand on est ici à la Hap, on ne vient pas que pour se nourrir des légumes, on vient aussi pour se nourrir un peu des autres. Parce que franchement, il y a du lien avec les autres, c'est sympa. Alors, en quoi l'EFT entre-t-il dans la transition ? Alors, d'une part, l'EFT soigne de nombreuses pathologies sans médicaments, sans manipulation physique. EFT est très simple à utiliser. Avec un petit entraînement, on est vite capable de pratiquer seul, chez soi. C'est à la portée de tous. C'est gratuit ou presque. Même les enfants peuvent l'utiliser. Avec EFT, on peut donc se soigner avec une empreinte environnementale quasi nulle, et pratiquement gratuitement. Voilà, pour la première fois, donc, décembre 2013 au 15 décembre, j'ai eu la chance de faire le marché de Noël au château de Suzy. Eh bien, on se rend compte d'une chose, eh bien, que simplement, les gens qui sont venus sur mon modeste stand d'apiculteurs de loisirs sans en attendre de quelque chose. Ils ne sont plus prêts à prendre pour argent comptant l'information qu'on leur balance au travers du média en général. Première question, c'était, vous avez du miel de quoi ? Réponse claire, moi j'ai du miel d'ici. Évidemment, certains étaient déçus. Maintenant, même des gens dits pressés, des gens qui n'avaient pas envie d'écouter, qui n'avaient pas envie de goûter, se sont arrêtés, ont pris le temps, et une demi-heure après, c'était toujours là. Parce que, justement, la problématique aujourd'hui touche de plus en plus, interpelle de plus en plus de gens. Et notre démarche, votre démarche, je veux dire, va dans le même sens. Aujourd'hui, il faut que nous, nous transmettions ce que nous constatons sur nos ruches, c'est-à-dire que le système va mal. Si le système va mal, il y a des causes en face de ces malaises. Et on peut, enfin, comment je pourrais dire, on peut résumer ça, que l'apiculture, en fait, intéresse aujourd'hui le grand public. Malheureusement pour nous, malheureusement pour nos aveilles, depuis l'apparition, eh bien, de ces nouveaux produits de traitement, notamment de céréales. Mais il faut savoir qu'en France, quasiment tout ce qui est planté, semé, est traité en enrobage, c'est-à-dire, on appelle ça des produits systémiques. Et ces produits systémiques vont diffuser tout au long de la vie de la plante, dans la sève, ces molécules qui nous esquintent l'environnement, qui nous esquintent les insectes, mais qui nous esquintent aussi, nous, nos états de santé. Au travers des transitions, au travers de ces engagements de chacun, eh bien, essayons de faire évoluer les choses, essayons de transmettre les infos, de les partager. Regroupons-nous pour, alors je ne sais pas si on peut employer le terme combat, mais à mesure où oui, c'est un combat. Certainement, il y a énormément de travail à faire. Ça va être difficile de faire évoluer les choses, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix pour une seule raison, c'est-à-dire que nous, nous avons, nous vivons, mais derrière nous, eh bien, il va y avoir d'autres personnes. Nous avons de la jeunesse qui nous suit. C'est à nous, quand même, de leur transmettre quelque chose qui tient la route. Ça ne va pas être à eux de réparer systématiquement toutes nos erreurs depuis les fameuses 30 ou 50 ans qui nous précèdent. On a commis des erreurs, charge à nous aujourd'hui d'essayer de les rectifier. Moi, je suis une écologiste pratique, je fais mon jardin potager, j'ai des panneaux solaires sur mon toit, je fonctionne avec des pompes à chaleur, enfin, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour préserver notre chère planète. Les gens qui sont impliqués dans cette mouvance sont des gens généralement très motivés. Et voilà, je sens que, même si je ne suis pas impliqué à titre personnel dedans, et c'est pour ça que je ne connais pas plus que ça, je sens que c'est quelque chose qui peut faire avancer les gens. Je suis ici, on est arrivé en 2007 dans cette maison, et là, on s'est rapidement posé la question de l'électricité. Qu'est-ce qu'on allait pouvoir utiliser à part EDF ? Et en allant sur le site de Greenpeace, je m'aperçois qu'il y a un producteur qui est super bien noté, et c'est donc Enercop. Cette petite coopérative s'est montée petit à petit, et là, on est à plus de 15 000 consommateurs sur toute la France. Ils ont leurs propres producteurs, leurs propres consommateurs. On utilise le réseau commun pour tout le monde. Donc EDF, nous, on ne paye plus rien avec eux, et on est sûr d'avoir vraiment de l'électricité verte. Donc un peu d'éolien, un peu d'hydraulique, hors barrage, donc vraiment de petite hydraulique, de la méthanisation, et puis bien sûr les panneaux solaires. Grâce au crédit à tout zéro, l'éco-prêt à tout zéro, nous avions trois postes à améliorer. Donc il y avait la chaudière à condensation au gaz, le poids à la bois, et l'isolation extérieure. 16 cm de laine de bois, c'est l'isolation extérieure, ce qui nous permet de faire un gain substantiel au niveau du gaz, de l'énergie. Donc ça prend à peu près un mois et demi pour faire 150 m². Il y a deux couches de laine de bois qui sont recouvertes par plusieurs épaisseurs de croûte qui permet après de faire un crépit rigide. Donc voici mon poids à la bois. On a choisi ça pour avoir un peu d'autonomie pour le chauffage, bien sûr, réduire la consommation de gaz. Le bois vient de la forêt d'à côté. Donc j'ai appelé un ami de l'ONF qui m'a dit « Va chez telle personne, tu vas voir, le bois, il vient du secteur, pas de problème. » Donc on peut mettre des grosses bûches, c'est très très pratique. Autonome parce qu'il n'y a pas besoin d'électricité, ce n'est pas un poêle à granulés. Et l'avantage, c'est que c'est un poêle à bois, donc flamme verte. Il y a plus de 77% de rendement. S'il arrive n'importe quoi en plein hiver, si les réseaux tombent comme on entend tous les hivers, comme quoi les câbles se sont cassés à tel ou tel ou tel endroit, nous, on peut voir encore chaud et on a encore une zone de cuisson où on pourra se chauffer un peu d'eau ou une petite soupe. En politique, on n'en croit pas du tout. Et nous, en tant qu'association, entre autres, sur ceci, on en parle. Et je trouve ça super. Et c'est une émulation entre plusieurs associations qui parlent de tous les sujets du quotidien, que ce soit l'habitat, la nourriture, le transport. Ça touche tous les thèmes de notre vie à venir. On parle de transition parce que l'énergie, donc la principale, le pétrole, risque de devenir très très cher dans les années à venir. Et il faut y penser tout de suite. Donc on prépare des solutions pour les années à venir, pour nos enfants, moi j'y pense. J'ai deux enfants en bas âge. Je suis préoccupé par ce qui pourrait arriver. Et petit à petit, je construis mon petit réseau de solutions. En juin 2001, tu étais l'unique élu écologiste de Suissière-en-Brie. Oui. Et tu tombes sur un dossier bizarre qui était un dossier d'installation classée. Tu nous racontes. Alors, une installation classée, d'enrober, chauffer aux limites. Je ne sais pas ce que c'est, je cherche. Je trouve des études qui parlent de cancer. Tu ne rassures pas. Qui ne me rassure pas. Tu informes le conseil municipal. J'informe le conseil municipal qui demande une analyse complémentaire à ce conseil. Et c'est tout. Et c'est tout. Juin. Juin. Décembre. Ah ben décembre, moi je passais à un vélo. Et puis j'avais regardé vaguement où c'était cette usine. Et on tombe là-dessus. Et on tombe là-dessus. Groupe moment de solitude. Ben oui, parce qu'on pensait qu'elle n'était pas construite. 10 000 personnes, ça fait du monde. Puis c'est des gens, c'est des experts. Donc tout ça, le dossier avance. Mais pour faire réagir, on décide d'organiser une grande manifestation. Et donc, il y a un groupe qui part de Saint-Mort. 500 personnes partent de Saint-Mort en plus 700, je ne sais plus, arrivent par cette route-là. Et à celui-ci, on est plus petit, mais on mobilise quand même 200 personnes. On descend le coteau et on arrive par la route là-bas. On se retrouve ici. Et on va jusqu'à l'usine. Et là, on a eu la presse. Là, on a eu des réactions. Et surtout, rendez-vous chez le préfet, Sylvie. Et chez le préfet, après une réunion bizarre où on nous a expliqué que, en fait, les services du préfet avaient calculé une concentration dans une boîte avec une hauteur variable. On a quand même obtenu une information extrêmement intéressante. C'est qu'au port de Gennevilliers, l'autre port de Paris, il y a un capteur Air Paris, il y a un plan de développement durable. Et il n'y a pas les mêmes problèmes qu'à Bonneuil. Donc, Gennevilliers et Bonneuil se partagent les entreprises. Gennevilliers, les propres, Bonneuil, les sales. Au bout de six mois, finalement, on avait manifesté, fait une pétition, mais il fallait faire assez autre chose. Il y a eu deux tactiques. Il y a eu l'action en justice, ça a été fait. Ça a mis deux ans à aboutir, on verra comment. Et puis, l'information des citoyens. L'action en justice, ça donne quoi ? L'action en justice, eh bien, le tribunal administratif de Melun a dit que l'autorisation d'exploitation des pages n'était pas valide. L'enquête d'utilité publique avait été mal faite. Et donc, s'il y en aura une autre, celle-ci, il ne faut pas la rater. Il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui viennent écrire dans le cahier d'enquête publique. Oui, c'est bien, mais ils ont arrêté l'exploitation, mais l'usine fonctionne encore. Et donc, l'action citoyenne, c'est de dire, il faut informer les gens. Et ça, ça marche aussi. Parce que chaque fois que maintenant, il y a un comité construit dans le port de Benoï, tout le monde dit, il faut un capteur air tarif, il faut surveiller tout le port. Ce n'est pas une usine qui pense. Moi, ce qui me fait bouger, c'est ça. On ne doit pas négliger, même et y compris, l'avenir des enfants, l'avenir sanitaire des enfants, pour que les gens du BTP fassent de l'argent. Moi, ce qui me fait bouger, c'est ça, la République. Une enquête comme celle qu'on a eue pour l'usine des Fâches, ça ne va jamais se reproduire. Et ça ne se reproduira pas si tout le monde se bouge. On va prendre quelqu'un à tricoter, ou tricoter pour quelqu'un. Après, le repassage, le garde d'enfant. Voilà ce que j'ai proposé, mais ça peut être aussi d'autres choses. Je vous annonce, je suis venue avec une couette que je ne voudrais pas remmener sans avoir trouvé quelqu'un qui voudrait bien me la re-housser. Voilà. Alors, ma chine, la coupe. Re-housser. Re-housser. Alors, le but, c'est à la fois d'échanger dans la publicanité, de connaître les amis, de rembourser. Et puis aussi, de pouvoir avoir plus, même si on n'a pas beaucoup d'eau. C'est assez profond pour retirer l'argile verte qui, évidemment, aurait empêché les racines de pousser. Donc, là, maintenant, il s'agit de remettre de la terre et on prend celle qui est haut pour tout, la bonne terre. Pégétale, oui. Dans le fond du trou. Avant de planter, il faut vider l'eau pour... Voilà, donc... Donc, là, ça y est, ça se vide. Pas trop parce qu'il s'avère bien. Comment ça se dit ? Je ne pensais pas qu'on aurait un résultat aussi positif aujourd'hui comme ça. Il y a eu un élan fraternel. Oh, putain. C'était sympa. Oui, c'est super. Vraiment, très sympa. Et notre pépiniériste était aussi sympa. Il était là avec nous pour... Il a dépoté tout ce matin. Il a dépoté tout. Il nous a expliqué comment on plante, etc. C'était vraiment très sympa. Voilà, il y avait autant de femmes que d'hommes. Il y avait autant de femmes que d'hommes. C'était bien. En plus, il y a la parité. Alors, comment s'est créé ce verger ? Ah, écoute, c'est une belle aventure. C'est une initiative citoyenne des gens de Suzy, entièrement bénévole. Alors, c'était au départ des gens de la MAP et aussi du nouveau groupe de Suzy en transition qui venait de se créer. Et alors, cette initiative, nous ne pouvions pas réaliser un verger seul. Donc, nous avons cherché des partenariats. Et les partenariats, nous les avons trouvés sur l'ensemble des composantes de la société. C'est-à-dire les collectivités publiques, la commune, et les services techniques de la commune qui ont fait un gros travail pour nous aider. La région, l'île de France, qui nous a accordé une subvention dans le cadre des projets de jardin solidaire. Quelques entreprises qui ont mécéné ce projet également. Et surtout, surtout, les habitants de Suzy qui ont parrainé des arbres. Plus de 40 parrainages d'arbres à ce jour. Et nous espérons que ça va continuer parce que nous recherchons toujours un peu de financement. Alors, pourquoi créer un verger communautaire en ville ? Eh bien, parce que les urbains que nous sommes ont besoin de se reconnecter à la terre. À la terre nourricière, bien sûr. Sous le béton, il y a la terre. Et comme dit notre ami Pierre Rabhi, il n'y a pas de vie sans cette petite couche d'humus de 50 cm qui est tout autour de la terre. Nous avons aussi besoin, en tant qu'urbains, de retrouver les savoir-faire. Et ici, il s'agit de planter, soigner, tailler, cueillir. Et puis aussi, manger des bons fruits, sains et goûteux. Et puis, les urbains que nous sommes ont aussi besoin de faire ensemble. Et de retrouver le plaisir de faire ensemble. Et ça, nous l'avons vraiment goûté, nous aussi, quand nous avons planté les arbres. Nous étions, à la fin, heureux de l'œuvre accomplie ensemble. Et puis, globalement, nous avions aussi besoin de mieux maîtriser notre alimentation et de la relocaliser. Plus de qualité, plus d'autonomie et plus d'économie d'énergie. Pourquoi aller acheter des pommes qui viennent de Nouvelle-Zélande alors qu'on les cultive dans notre pays, certes, à la bonne saison ? Pourrais-tu te présenter à nous et nous dire pourquoi tu es venue au GAEL, au groupement d'achat éthique et local ? Alors, je m'appelle Amélie, j'ai 24 ans. Et je suis en master développement agricole et politique économique dans les pays en voie de développement. Et j'avais besoin d'une expérience en association, notamment pour mes expériences futures, pour avoir un plus sur mon CV. Mais aussi, on nous a montré durant mes études que le mode de production et de consommation actuelle, sur les produits alimentaires notamment, n'est pas logique, équitable, n'est pas durable ni social. Et qu'on a un besoin de s'investir pour changer les choses. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le GAEL. J'ai choisi le GAEL, effectivement. Après, le GAEL, il faut savoir que c'est une fois par mois. Donc, ça ne me prend pas non plus. Ce n'est pas comme si j'allais toutes les semaines dans une amable. Donc, ça ne me prend pas non plus une grosse part de mon budget alimentaire. Je suis en train de dire pourquoi je... Je passe peut-être par un quart de mon budget alimentaire, mais pas loin d'un quart en fait. Donne-moi, je veux bien marquer... Alors, va à côté de Christophe. Alors, il doit en manquer quatre quelque part. Le lait là. Le lait là. Juste où ? On a un nouveau frigo. Et il a obtenu un rabais de 50 euros sur 250. Tiens-toi bien. C'est beau. C'est un négociateur né, ce pierre. Ça fait bien. 50 euros, c'est le prix que j'ai passé à se nettoyer. En 2020, c'est 50 euros. Le compost, ça a beaucoup de sens, puisque c'est ce qui permet de ne pas encombrer les poubelles de la ville avec les déchets ménagers. Et en plus d'avoir des engrais gratuits au final, puisque le compost, c'est une maturation des végétaux qui fermentent dans le fond du jardin et qui, au bout d'un an, un an et demi, donnent un terreau de premier choix et qui permettent d'enrichir la terre du jardin. Et le principal intérêt, c'est qu'en effet, c'est des poubelles en moins pour la ville et donc des frais en moins pour la collectivité. Nos petits vélos ? Oui, nos petits vélos, pour les transports de proximité, c'est toujours bien pratique. En plus, ça maintient en bonne santé. D'avoir un vélo, c'est pas cher, c'est agréable. Et ça permet de se déplacer très facilement dans le périmètre, on va dire, le périmètre de la ville. Je pourrais même rajouter que depuis qu'on habite ici maintenant, il y a 6 ans quand on est arrivés ici. Et depuis qu'on est ici, avec elle, ici, je ne fais tout qu'en vélo. Et j'ai réalisé que ça fait un avantage supplémentaire, c'est qu'elle connaît le code de la route, elle a 7 ans et demi. Elle connaît le code de la route et elle n'aura pas à se payer de cours de cote quand ce sera l'heure de passer le temps. Voilà, en plus, c'est pédagogique. On a parlé de la buanderie partagée. Oui, donc on a construit un bâtiment collectif. Il y a une maison principale et à terme, trois logements à destination locative. Et on a décidé d'appliquer un principe qui se pratique beaucoup en Allemagne, c'est-à-dire d'avoir une buanderie partagée. C'est à la fois un lieu convivial où les gens peuvent se croiser, se parler, échanger. Et en même temps, ça permet là aussi d'avoir un geste écologique, puisqu'il y a une machine à laver pour 3 foyers ou 4 foyers. Alors qu'habituellement, chacun a sa machine à laver, ce qui n'est pas utile. Il suffit de faire une bonne organisation. En plus, ça permet d'avoir une machine haut de gamme, qui va durer grand temps, et des frais beaucoup plus réduits, puisqu'une seule machine pour 4 foyers. Voilà, donc en termes de chauffage, le premier des chauffages, c'est d'avoir une maison bien isolée, puisque le chauffage le plus économique, c'est celui qu'on n'a pas à fournir. Et pour la pointe, pour le chauffage lui-même, et le côté agréable à la maison, le poêle, c'est une très bonne solution, puisqu'il y a un rendement énergétique qui est supérieur à 87%. Donc les fumées sont brûlées 2 ou 3 fois, donc il y a très peu de rejet dans l'atmosphère, et en plus, vraiment, c'est très agréable, ça assèche bien l'air, l'hiver, et on a un chauffage de qualité. On ne vient pas à l'écologie, parce que l'écologie, c'est bien, parce que c'est à la mode, etc. On vient à l'écologie, parce que le mode de fonctionnement actuel, on ne sait pas le financer dans le temps. Donc une maison écologique, c'est quoi ? C'est une maison qu'on sait financer dans le temps, qui va d'abord être économique à l'usage, c'est-à-dire qui va faire appel à des techniques et à des matériaux qui sont pérennes dans le temps. Donc tu peux nous résumer un peu les choix qu'on a fait ici, pour que ce soit pérenne dans le temps ? Alors par exemple, il y a le choix de l'écologie, on en parle beaucoup actuellement, c'est de l'actualité. On a fait une maison très isolée, avec 30 cm d'isolation en toiture, et 30 cm d'isolation dans les murs. Et à part l'isolation ? Ensuite, on a récupération de l'eau de pluie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de consommation d'eau de pluie ici, puisqu'on l'utilise dans les wc, on l'utilise pour la douche. Tu veux dire, pas de consommation d'eau de ville ? Quasiment pas ? Voilà, pas de consommation d'eau de ville, puisqu'on récupère l'eau de pluie par la friture. L'eau de pluie qui est traitée, évidemment, filtrée, pour pouvoir faire une utilisation domestique. Et quoi d'autre ? Ensuite, il y a un puits canadien, qui est un système qui permet de réchauffer l'air en hiver, et de préchauffer l'air de la maison à l'intérieur. Et l'été, ça fait le contraire, c'est de l'air qui est refroidi par un système de tuyaux qui passe à 2 mètres de profondeur, et qui va rafraîchir, faire une climatisation naturelle dans la maison en été. Tu peux nous dire 2-3 autres trucs qu'il faut, ici c'est spécialement écologique, peut-être nous parler de ce que tu fais comme métier au charme ? Alors, par exemple, les matériaux, on utilise par exemple de la laine de chanvre dans les matériaux écologiques, ou de la boîte de cellulose, donc il y a du recyclage de papier utilisé dans les bureaux, dans l'industrie, pour isoler. Donc le recyclage, c'est évidemment une démarche écologique. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? On utilise beaucoup le bois, le bois c'est une substance, c'est un produit qui est renouvelable, et donc on sait régénérer, on sait reproduire facilement. Et donc tout ça, c'est aussi ton travail ? Alors tout ça, c'est mon travail aussi, donc en tout cas, je suis négociant de ces matériaux, donc c'est aussi une façon pour moi de construire une maison écologique, c'est une bonne manière de mettre en pratique les matériaux que par ailleurs je vends. Donc c'est sûr que c'est une façon d'en avoir une expérience directe, d'avoir les avantages, les inconvénients éventuels, et donc d'avoir un discours après plus pragmatique et plus proche du réel. Tu peux juste nous dire aussi pourquoi tu as choisi ce métier ? Alors j'ai choisi ce métier parce que depuis toujours, j'ai l'intuition que le monde tel qu'il fonctionne, fonctionne vraiment à l'envers, c'est-à-dire qu'on s'est éloigné du concret, du réel, du simple, et qu'on a la nécessité, sans revenir en arrière, parce qu'il ne s'agit pas de revenir en arrière, en tout cas d'adapter, d'avoir des modes de vie qui soient adaptés et durables dans le temps, qu'on sait reproduire et qu'on sait transmettre aussi aux générations futures. Dès la naissance de notre fille Manon, j'ai eu le souhait de, et bien évidemment lui donner le plus possible à manger bio, et donner à ce qu'il voulait dans la société pour faire avancer la question du bio, et en particulier de l'alimentation des enfants en bio. L'idée pour moi, c'est à la fois que tous les enfants de l'école publique puissent accéder à une alimentation plus saine pour eux, mais en même temps, de participer par là à favoriser la filière bio, qui veut dire une filière qui va participer à ne plus polluer les sols, ne plus polluer les eaux, créer des emplois locaux et durables. Mon idée, et je ne suis pas seule, je travaille sur le dossier avec une partie de l'équipe municipale et avec la représentante de la PEP, moi je suis à la XCPE, donc il y a deux associations principalement de parents d'élèves sur ceci, donc j'ai une collègue à la PEP qui est très active comme moi sur le sujet, et on souhaite à la fois faire avancer sur la question de la présence d'aliments bio, c'est le plus possible, d'aliments le plus locaux possible, avec l'idée du coup de rassembler des emplois locaux et d'éviter les kilomètres et tous les rejets de CO2 et la consommation d'énergie liés au fait de se nourrir d'aliments qui viennent de loin. Et puis notre troisième point d'ancrage, c'est de continuer de participer à la lutte contre la malbouffe. Donc là, c'est un petit cabanon de poilette sèche qu'on a mis dans notre jardin, avec un système qui techniquement s'appelle des séparations des urines. Ça veut dire qu'en fait, les parties liquides des urines sont séparées quand on s'assoit dessus, des parties plus solides, des matières fécales. Là, on a mis un système d'épandage des urines qui vont directement nourrir la terre, en particulier en ultrate, en matière azotée, en engrais, et puis les matières fécales, elles sont stockées dans un seau, et de temps en temps, on va vider le seau sur le compost. Et l'avantage de ce système, c'est qu'on n'a pas du tout besoin d'avoir la maintenance avec la sure ou les copeaux de bois comme dans d'autres systèmes, donc pas à amener la sure et pas à vider le seau très souvent parce que chargé de ces matières de bois. Donc c'est un système qui, au niveau maintenance, est super léger. C'est un équipement un tout petit peu plus compliqué au départ, et très très léger au niveau de la maintenance. James, tu as réalisé une isolation par l'extérieur de ton habitation. Est-ce que le but était seulement de faire des économies ? Non, pas seulement. D'un point de vue global, c'est pour économiser l'énergie et les ressources de notre mer, la terre, qui ne sont pas extensibles. Il existe un mouvement dont c'est le principe et qui se nomme Transition. Transition entre un monde qui gaspille et un autre plus respectueux de la nature. Les politiques ne prennent pas assez de décisions en ce sens. C'est donc aux particuliers comme vous et moi de prendre des initiatives pour réduire notre consommation énergétique. Jeannine, pourrais-tu me dire ce que tu penses de la fusion des deux associations, Suci Nature Environnement et Suci en Transition ? Ça me plaît beaucoup. Je suis d'accord avec leur volonté de rassembler les idées, les connaissances, les expériences de chacun, pour faire renaître une certaine qualité de vie. Et tout ça dans l'écoute de l'autre, le partage. Bruno, tu fais partie d'une association qui s'appelle MagiDance, qui propose des activités basées sur la magie et surtout la danse traditionnelle irlandaise. Oui. La tradition, ça permet de s'ancrer quelque part. Et de casser cette course en avance, cette course folle. On est sans arrêt hâtés par des nouvelles choses, des styles. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada